Son niveau de jeu a rapidement sauté aux yeux des observateurs habituels du RCV. Et nul doute que le staff savait ce qu'il faisait en allant chercher Jean-Baptiste Claverie pour lui confier les clés du jeu Morbyan. 1m80, quelques 90 kilos, le demi-ouverture arrive de 5 saisons à Mont-de-Marsan, de la Pro D2 au top 14 en passant par le Challenge européen. C'est un joueur assez complet, c'est un joueur qui est capable de, c'était au départ catalogué un petit peu comme un joueur avec un pied long, capable d'occuper le terrain. Donc c'est vrai qu'il a un pied qui est intéressant pour nous, mais c'est un joueur qui joue beaucoup plus haut sur la ligne d'avantage que ce qu'on nous avait annoncé. Et qui est beaucoup plus efficace dans sa zone et puis surtout qui a déjà une maturité et un vécu qui rassure un petit peu. Après avoir connu le plus haut niveau, cet arrivé en Morbyan dans un petit mais ambitieux club de Fédéral 1 pourrait ressembler à une sortie de route pour le jeune joueur de 25 ans. Ce serait plutôt là une salutaire bouffée d'air iodé. J'étais en fin de contrat à Mont-Marsan, j'ai connu quelques difficultés extrasportives sur les deux dernières saisons. Donc voilà, j'étais à la recherche d'un club ambitieux à lequel j'allais pouvoir m'épanouir, retrouver du temps de jeu. Et voilà, Van s'est présenté à moi et j'ai jugé que c'était la bonne option. Donc voilà, c'est un club qui a envie de jouer au rugby, de produire un rugby offensif. Et ensuite, c'est un club qui, sportivement, a envie de jouer le haut de tableau dans sa division. Ça veut dire forcément face finale et face finale, c'est toujours des matchs excitants et intéressants à jouer. Donc voilà, c'est tout ça qui m'a amené ici. Adopté par les Bleus et Blancs, et bel et bien à la baguette, comme il était espéré, l'ouvreur s'est vite fondu dans le collectif Morbyanais. C'est un mec qui n'a rien à dire, il est bon art, on vit super bien avec lui. Quand il a son mot à dire, il le dit, et puis c'est très bien, c'est nickel. C'est un mec super cool, donc rien de... Nickel. Le JB, comme tous les nouveaux, on se met à intégrer à l'effectif, on se met à motiver, on communique beaucoup. Et du coup, c'est vrai que quand on arrive à communiquer, on se met à motiver beaucoup plus vite. Ça devrait encore se rôder dans l'avenir. Après quatre matchs soldés par trois victoires, Jean-Baptiste Claverie a inscrit 48 des 130 points de son équipe. Une pièce maîtresse à voir samedi prochain, 19h à la Rabine. Le RCV reçoit Libourne.